Camilia avait 7 ans, un motard, un délinquant de 19 ans lui a enlevé la vie, fauché sur un passage piéton jeudi soir, vous le savez, un homme qui roulait sur une seule roue, sa roue arrière, une moto transformée en arme. Même dans sa mort, elle n'a pas pleuré, les mots du père de Camilia sont bouleversants, la double peine pour les parents, le délinquant qui a tué leur petite fille est placé pour le moment sous contrôle judiciaire, il est donc libre. Le procureur avait requis la détention provisoire, le juge des libertés, et le juge d'instruction aussi, mais le juge des libertés en a décidé autrement. Vous allez pouvoir réagir bien sûr, est-ce que vous êtes choqué ou pas ? C'est toujours difficile d'ailleurs de commenter une décision de justice, surtout aujourd'hui parce qu'il y a un prisme idéologique, les gens de droite commentent cette décision d'une certaine manière, les gens de gauche la commentent d'une manière opposée. Avant d'être avec Maître Antoine Réglet, qui est avocat au barreau de Lille, je vous propose d'écouter Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS. Elle était vendredi sur BFM, et ce qu'elle avait dit avait provoqué le tollé sur les réseaux sociaux. Ces jeunes gens qui font des rodeos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois, ça a des conséquences épouvantables, et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à gare de ces jeunes gens qui, deux ans après, vont se marier, vont trouver du boulot, et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. J'avais une amie, très bon chic de bon champ, dont son fils faisait des tags, et c'était dangereux, parce que finalement, pour lui, déjà, je crois qu'il est... Et en même temps, c'était un bon garçon, maintenant il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, ils ne savent peut-être même pas que c'est interdit, j'imagine pour certains. Non mais, je vous assure, parfois, quand je dis surpris, Madame Véramasson, il se trouve que je la connais, parce qu'elle est souvent venue au commencement de l'émission L'heure des pros sur CNews. C'est une femme vraiment charmante, très agréable, et vraiment de bonne compagnie, comme on dit. Mais elle est chercheuse au CNRS, elle dit n'importe quoi. C'est-à-dire que comparer quelqu'un qui fait des tags, qui donc ne met en danger la vie de personne, avec quelqu'un qui roule à vive allure, sur la chaussée, en roue arrière, je vous assure, les bras, parfois, m'en tombent devant des comparaisons qui me paraissent tellement hors de propos, et qui viennent d'une femme, quand même, qui est à la fois cultivée, et intelligente, et qui a sûrement de bons sentiments, par ailleurs. Donc, vous êtes quand même surpris, parfois. Je voudrais qu'on écoute le père, très rapidement, quelques secondes, et il faut peut-être tendre l'oreille, parce que c'est exprimé hier, c'est le père de Camélia. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important, et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et puis, Manon Aubry, qui est députée européenne de la France Insoumise, je disais que les réactions de droite et de gauche sont tellement prévisibles. Chacun est dans son couloir, et Madame Aubry, d'une certaine manière, s'est perçue, en tout cas, comme une forme d'indulgence qu'il faudrait avoir de la justice. L'émotion légitime, forte ce matin, ne doit pas conduire à la remise en cause de nos principes fondamentaux, qui sont les principes qui ont régi la justice depuis maintenant des dizaines, voire des centaines d'années dans notre pays, et donc qui doivent permettre à la justice de travailler sereinement. Il y aura, je le souhaite, une condamnation la plus rapide possible, mais je laisse la justice faire son travail, et je ne profite pas de ce drame pour remettre en question nos principes fondamentaux. Oui, alors là, c'est de poids de mesure, parce que lorsqu'il y a un policier qui tue Naël lors d'un contrôle routier, Madame Aubry, et d'autres, elle intervient immédiatement. Et puis, quand il dit les principes de la justice, sur des centaines d'années, je ne sais pas d'où elle remonte, mais il ne me semble pas que la justice sous Louis XIV ou sous Saint-Louis avait grand chose à voir avec la justice aujourd'hui pratiquée en France. Maître Antoine Réglet, vous êtes avocat au barreau de Lille. Bonjour Maître. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Alors, l'avocat que vous êtes, comment décrypte-t-il cette décision ? Je rappelle que le parquet avait fait appel, le parquet avait donc demandé la détention pour ce chauffard, et j'allais dire ce chauffard criminel, mais c'est pas une... on ne peut pas le qualifier comme ça d'une manière juridique, donc le parquet avait fait appel et il avait demandé la mise en détention de ce chauffard. Votre réaction ? Ma réaction, elle est d'abord celle de l'homme, du père, du citoyen, de l'avocat aussi, qui est de penser évidemment à toutes ces familles endeuillées, c'est plus de 3000 familles par an qui sont endeuillées, d'avoir une pensée aussi pour la famille du gendarme, puisque l'hommage se rend aujourd'hui. L'avocat vous dira aussi et c'est compliqué aujourd'hui de parler de droit et d'expliquer cette décision, étant précisé qu'expliquer n'est pas justifié. Aujourd'hui, on a un code de procédure pénale, on a une loi qui vient dire la détention provisoire, c'est l'exception, il y a sept critères à la détention provisoire, il y a un critère ici qui aurait pu être peut-être retenu, c'est le risque de récidive ou de réitération. Le juge des libertés de la détention constatant qu'il n'y a pas de quasi-judiciaire, peut-être s'est-il dit qu'il n'y avait pas ce risque et qu'en tout cas, on pouvait prévenir ce risque par le contrôle judiciaire. Donc, juridiquement et juridiquement seulement, cette décision peut trouver une explication mais un autre juge pourrait très bien vous dire que le risque de réitération existe. Donc, aujourd'hui, je veux dire aux Français qui nous écoutent, l'émotion, on la partage tous et même les avocats de la défense les plus chevronnés la partagent. Aujourd'hui, on a un code de procédure pénale, il est appliqué. Si on en veut à quelqu'un, il faut en vouloir peut-être à ceux qui rédigent des lois que les juges aujourd'hui appliquent, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que le trouble à l'ordre public, et j'ai appris ça ces dernières heures, n'existe plus en matière correctionnelle depuis de nombreuses années et là encore, ça va dans le sens d'une forme d'indulgence de la justice. C'est en tous cas comme ça, moi que je l'analyse et on a le sentiment depuis 40 ans d'une justice qui, sur ces sujets-là, parce qu'elle n'est pas toujours la justice indulgente, sur d'autres sujets, elle l'est moins, mais sur ces sujets-là, on a le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment, je peux parler en mon nom, qu'il y a une forme d'indulgence. Oui, il y a une forme d'indulgence, peut-être aussi parce qu'on ne sanctionne pas assez en amont ceux qui vont conduire alcoolisés, ceux qui vont conduire sous stupéfiants, on en a déjà parlé, ces gens-là, même quand ils sont en récidive, ne voient plus aujourd'hui le tribunal, ils bénéficient d'alternatives aux poursuites et dans l'affaire du gendarme, on l'a vu, le prévenu, il en est à 9 condamnations la dernière fois, l'an dernier, il a eu une composition pénale, c'est-à-dire quasiment rien, presque un rappel à la loi alors qu'il avait déjà été condamné et donc si le choix du parquet dans ce dossier-là avait été fait de le mettre en comparution immédiate, c'est-à-dire d'être présenté à des juges, les menottes au point, il serait très certainement parti en détention et alors il n'aurait pas pu tuer ce gendarme. Donc, il y a aussi une indulgence peut-être de la loi mais il y a des choix de différents parquets qui sont extrêmement étonnants quant à l'orientation. Donc, l'indulgence, oui, peut-être, pour les dossiers en amont de conduite sous l'empire de stupes ou l'empire d'alcool, pour les faits les plus graves, domicile routier ou domicile involontaire pas grave. Mais oui, parce qu'il faut que la peine soit supérieure à un an pour que la peine soit effectuée, c'est bien ça ? Oui, il faut qu'elle soit supérieure à un an d'emprisonnement ferme. Par exemple, vous avez un dossier d'homicide routier demain aggravé, la personne encoure 7 ans d'emprisonnement ferme, je reviens ici sur le dossier de Valoris, il encoure 7 ans. Imaginons qu'il prenne 6 ans de sursis plus un an ferme, effectivement, il n'ira pas en détention. Donc, je ne sais pas s'il faut changer les juges, enfin, si je le sais, il ne faut pas changer les juges, mais peut-être que si on veut une sévérité plus grande, il faut alors changer la loi, peut-être qu'il faut imposer aux juges des peines planchées, c'était une hypothèse de l'homicide routier qui n'a pas été votée, mais les juges, eux, font avec les lois qu'on leur donne et ils font aussi avec les circulaires que votre grand ami, le garde des Sceaux démissionnaire Éric Dupond-Moretti fait circuler, à savoir, attention, il n'y a pas de place dans les prisons, on va être condamné par la CEDH s'il y a une surpopulation carcérale, donc faites en sorte de ne pas incarcérer. Donc là, on a le double discours de l'État qui consiste à dire il faut frapper plus fort les délinguants routiers et puis derrière par des circulaires on dit au juge ouais mais ne les mettez pas non plus trop en prison. Non mais c'est ce que chacun souligne d'ailleurs, ce que vous dites est absolument terrible, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Maître Antoine Réglet qui est avocat au barreau de Lille, je vous propose d'écouter Stéphane qui est avec nous, bonjour Stéphane. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes routier. Bonjour à vos invités. Voilà, vous êtes routier, vous saluez M. Réglet, vous êtes routier, vous êtes père et grand-père et vous vouliez intervenir. Pourquoi ? Je voulais intervenir parce que comment je trouve que ce que vient dire votre invité à l'instant, s'il prend six ans sur six et s'il prend une année ferme qu'il fera certainement pas, moi je trouve que comment c'est pas cher payé pour la vie d'une enfant, excusez-moi. Excusez-moi, maître à côté, j'ai pas retenu bien. Maître Réglet. Maître Réglet. Et c'était pas son avis qu'il donnait maître Réglet. Il donne le droit, bien évidemment. Tout à fait, mais moi en tant que père, pardon Pascal, moi en tant que père et grand-père, moi ça m'a horrifié quand j'ai appris ça. Il faut savoir que comment il y en a un petit peu marre à l'heure actuelle en France où on a des gamins qui sont mal éduqués parce que ça c'est encore un problème aussi d'éducation dans notre société. Moi j'ai eu des enfants, il y en a un qui a 30 ans, l'autre 22, à partir du moment je les surveille encore de loin parce que comment évidemment de loin mais je me vois mal les voir faire des rodéos mettre en danger la vie d'autrui et encore plus supprimer la vie de quelqu'un. Quand vous supprimez la vie de quelqu'un c'est grave. Là il a quand même détruit une famille et qui plus est ce que je disais tout à l'heure avec un collègue il a quand même tué la soeur il y avait un petit qui est là c'était son frère le frère il a quand même vu sa soeur on ne va pas rentrer dans les détails mais se faire percuter et le gamin vous imaginez psychologiquement les séquelles qu'il va avoir ainsi qu'aux parents ce gamin-là il va falloir lui expliquer et lui apprendre à vivre avec l'absence de sa soeur pour moi c'est incontourable il a 11 ans le frère justement Pascal à 11 ans il va chercher ça se sort partout et moi le gamin de 19 ans je vais vous dire j'en ai parlé à plein de collègues malheureusement c'est peut-être cru mais il a pris une vie il a pris une vie ce gars-là donc il y a un moment donné il n'a même pas conscience à 19 ans qu'il a pris une vie c'est un gamin qui va peut-être passer devant les juges et ce gamin-là le problème c'est que le jour où il passera peut-être devant les juges on le coiffera bien on le mettra sa petite chemise bien tranquille et puis il sera tout pelot devant et c'est des juges de gauche je suis désolé moi je ne vais pas dévoiler mon parti politique qui vont le juger Maître Réglé on va lui demander si c'est une réalité puisque vous vous êtes depuis combien de temps vous plaidez Maître Réglé ? Depuis 13 ans Bon depuis 13 ans donc est-ce que vous savez d'ailleurs le nombre d'affaires que vous avez plaidé depuis que vous êtes avocat ? Plus de 2500 D'accord donc 2500 ça fait que chaque année vous en faites à peu près 200 C'est quasiment une par jour d'ailleurs C'est quasiment une par jour Bon donc vous avez rencontré de nombreux juges Bon Est-ce qu'il y a possibilité de généraliser comme le fait Antoine ou est-ce que comme le fait Stéphane pardonnez-moi ou est-ce que vous diriez qu'il y a parmi la justice et les juges français une représentation très diverse des sanctions ? J'ai jamais constaté une politisation particulière des magistrats que j'avais en face de moi et pour dire vrai j'ai plus trouvé souvent qu'ils avaient une sévérité plutôt qu'une indulgence en tout cas dans la manière d'instruire parfois j'ai vu un manque de neutralité qui était toujours du côté des victimes du côté de la société en faisant en plus du droit beaucoup de morale aux prévenus donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une politisation et moi je sens pas que les juges seraient particulièrement de gauche ou de droite et puis pour dire vrai ça m'intéresse pas en revanche ce que j'aimerais ça serait intéressant s'il l'était pardonnez-moi si c'était vrai s'il y avait une politique pénale de gauche ou une politique pénale de droite tant est que ces mots veuillent dire quelque chose ce serait intéressant de le souligner elle existe elle existe au niveau des parquets parce que les parquets appliquent la politique pénale du gouvernement donc quand on axe sur les violences volontaires les violences conjugales et bien on voit qu'il y a une sévérité qui est plus grande et qu'il y a des audiences plus importantes etc donc oui les parquets eux ils sont entre guillemets politisés en ce qu'ils doivent répondre à la politique pénale décidée par le gouvernement donc oui mais les juges du siège ce qui donne à la fin la sanction non après ce qui est très dérangeant c'est que vous avez des juges du siège qui peuvent passer au parquet et des juges du parquet enfin des parquetiers qui passent au siège alors c'est pas tous les jours évidemment mais moi je trouve ça extrêmement dérangeant ce que je voudrais c'est que la justice et les politiques soient plus tournées vers les victimes ça on n'en parle jamais assez et aujourd'hui je comprends le sentiment des victimes et des citoyens qui tentent à dire mais la justice ne nous entend pas la justice nous tourne le dos à un moment on va payer cette colère là on ne peut pas offrir cette injustice aux victimes on ne peut pas en France continuer à avoir des victimes qui sont victimes de foi c'est pas possible et bien écoutez il y a un cas d'école qui nous est proposé puisqu'il y a eu un refus d'obtempérer à Colmar dans le Haut-Rhin ça s'est passé le 29 août dernier vous avez peut-être vu la vidéo qui a été de nombreuses fois visionnée sur les réseaux sociaux c'est un homme de 36 ans qui est sur son scooter il est poursuivi par deux gendarmes qui prennent tous les risques en moto et il se trouve qu'il sera jugé ce lundi en comparution immédiate et bien on va voir moi j'ai le sentiment que évidemment il ne dormira pas en prison ce soir que le procès sera renvoyé au 15 janvier ou que sais-je et que cette comparution immédiate alors que les images sont très violentes quand même vous voyez deux gendarmes je le répète qui sont en moto vous les avez peut-être vu ces images qui prennent tous les risques donc il finit par descendre de sa moto au bout de je ne sais combien de temps et puis il court et il s'évade dans la nature et puis finalement ils l'ont repris il me semble qu'il doit y avoir une sanction très ferme quand je vois ces images-là autrement ça n'a pas de sens autrement les refus d'obtempérer on considère qu'ils ne doivent pas être sanctionnés et bien on verra demain matin je vous donne rendez-vous sur ce sujet il est 11h29 monsieur Dominguez dans une seconde donc je salue Antoine Réglet qui est l'avocat au barreau de Lille et c'était un plaisir de vous écouter parce que c'est toujours extrêmement clair lorsque vous exprimez et c'est vrai que je parlais de cas d'école pour le refus d'obtempérer à Colmar ça va être intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui moi je vous fais un petit en dehors comme on disait jadis je vous dis que le procès va être ajourné au 15 février et que celui qui a refusé d'obtempérer il va se balader tranquillement d'ici là si il y a un report le juge devra décider de savoir si on le met sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire ce qui sera déjà peut-être une première indication oui mais ça vaut plus vous avez vu les images ça vaut évidemment plus qu'un contrôle judiciaire vous pouvez pas mettre en danger l'avis des gendarmes comme il le fait sans qu'il y ait une sanction importante autrement ça sert à rien refus d'obtempérer mais refus d'obtempérer je crois c'est un refus d'obtempérer simple là il n'y a pas de conséquence mais je crois que c'est deux ans maximum si il l'a pas si on le met pas en prison c'est qu'il faut changer la loi il faut dire refus d'obtempérer c'est pas grave je vous assure elles sont ces images tout le monde les a vues tout le monde peut se faire un avis si vous ne sanctionnez pas ça ne sert à rien c'est pas la question de ne pas sanctionner c'est l'effectivité de la sanction s'il n'y a pas de place dans les prisons qu'est-ce qu'on fait je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas la prononcer la peine d'emprisonnement je dis que quand vous voulez faire entrer 3 litres dans une bouteille et bien on ne peut rien faire c'est toujours pareil on ne peut rien faire et bien on ne peut rien faire d'accord on ne peut rien faire on en reste toujours à cette conclusion Pascal ce dont il faut se réjouir parce que vous n'en parlez pas parce que vous êtes humble c'est la troisième place du FC Nantes ah c'est-à-dire je n'y suis pas pour grand-chose vous dites que je suis humble mais bon je ne suis pas pour grand-chose dans la troisième place du FC Nantes Laurent Tessier peut-être un petit peu parce que lui il est né sur les bords je ne les regarde plus du coup il gagne moi j'ai regardé le match et effectivement il y a un joueur qu'ils appellent Ameline qui est tout à fait remarquable et Nantes est effectivement troisième du championnat et recevra Reims la semaine prochaine merci maître merci beaucoup merci beaucoup il est 11h37 11h13 Pascal Praud sur Europe 1 bon nous changeons de sujet peut-être et nous partons pour Metz non pas du tout monsieur excusez-moi non on a Garance qui est avec nous toujours sur le même sujet ah bah écoutez vous faites bien de me prévenir mais je vous l'ai dit vous m'avez dit quoi bah dans l'oreille mais c'est pas grave non qu'est-ce que vous m'avez dit dans l'oreille mais je vous ai dit on aura Garance également sur le sujet non vous m'avez dit on a Garance au téléphone c'est tout mais pas sur le même sujet vous voulez que je sois complètement honnête j'évite de vous donner trop d'infos sinon ça s'échappe alors je prends je prends à témoin l'auditeur de repas qui est mon ami l'auditeur est mon ami il y a exactement 15 secondes vous me dites on a Garance au téléphone oui mais ça paraît automatique ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble quand je vous dis ça c'est sur le même sujet chef mais oui tu dis toujours les mêmes phrases qu'est-ce que vous en pensez Géraldine Amon ? écoute je pense que je suis d'accord avec Olivier ah allez hop deux voix pour moi la majorité a toujours raison donc je m'incline voilà bien fait bon Garance d'abord c'est un très joli prénom Garance qui nous renvoie à un film magnifique cher Olivier Guénec bah tout à fait allez-y dites-le parce que moi j'ai pas le temps les enfants du paradis voilà les enfants du paradis mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous appelez Garance alors je vous ai au téléphone monsieur Pascal Praud là on est au téléphone mais on n'est pas dans un supermarché je vous confirme on est en train de se parler l'un avec l'autre donc je suis ravie de vous avoir à l'antenne je vous écoute régulièrement j'ai souhaité intervenir sur l'antenne et je voudrais réagir par rapport à ce que vient de dire l'avocat ce qui me heurte c'est je suis d'accord avec vous c'est-à-dire il n'y a pas de place dans les prisons et bien donc on ne punit pas les personnes au lieu d'essayer de savoir comment on peut créer des places ou comment on peut faire moi mon mari est décédé dans un accident de voiture percuté par un chauffard ivre à 3 grammes cette personne là a fait 4 mois de prison préventive elle est sortie de prison et je peux vous le dire texto le juge l'avocate nous a dit ce monsieur là retournera pas en prison c'est-à-dire que dans les médias dans les on entend par les avocats etc par les juges que les personnes risquent mais elles risquent rien du tout parce qu'entre la justice et le droit cette personne là risque 7 ans de prison mais au final et bien elle aura fait 4 mois et elle laissera une famille dans la peine avec une personne qui a disparu donc comment on prend en compte le côté humain de la perte d'une personne alors je ne dis pas que d'aller en prison ça règle les choses mais il y a le législateur a pris il y a des lois qui ont été faites pour punir les gens pour sanctionner les gens qui commettent ces actes là et bien il faut que ça soit applicable parce que qu'est-ce qui nous reste nous en tant que famille qu'est-ce qui nous reste cette personne là elle est elle est tranquille elle est chez elle elle est devant sa télé je ne sais pas ce qu'elle fait mais elle risque absolument rien j'entends bien mais si on pousse la discussion oui et votre cas est dramatique puisque c'était votre mari qui est percuté qui est mort le chauffard il était ivre il était ivre à 3 grammes ce qui est absolument indraissant donc il ne tenait pas debout quand il sortait de sa voiture bon 3 grammes ce qui est paraît indraissant c'est pas 0,50 c'est pas 0,51 c'est 3 grammes et dans quelles conditions précises il a été percuté c'est-à-dire que c'était un face à face c'est-à-dire que mon mari circulait tranquillement en moto sur la route donc c'était même pas un véhicule où il aurait fait un petit écart le monsieur il était complètement sur la gauche il a foncé sur il était tellement on s'en verse nous sommes d'accord on s'en verse c'est-à-dire que c'est un peu comme Pierre Palmade lorsqu'il a percuté la voiture qui arrivait en face de lui où il s'est complètement déporté sur en l'occurrence la gauche c'est ça qui s'est passé pour votre mari ça s'est passé en quelle année madame ? ça s'est passé il y a un an un peu plus d'un an à peu près donc le croceau a été ajourné j'imagine que lorsque on vit une épreuve comme celle-là la vie n'est plus jamais la même ensuite plus jamais plus jamais il allait être grand-père ma fille allait se marier il devait l'accompagner à la mairie vous voyez vous avez tout un temps de vie qui s'écroule et là derrière vous êtes d'Orléans ça s'est passé à Orléans ? non non ça s'est passé dans la région d'Indre-et-Loire bon cet homme il avait quel âge ? 65 ans là vous parlez de votre mari mais celui qui l'a percuté non non celui qui l'a percuté il avait 65 ans cet homme il avait un travail peut-être il était en retraite je pense qu'il il était à la retraite donc il a fait 4 mois est-ce qu'il a cherché par exemple à entrer en contact avec vous ? pas du tout et je peux vous dire qu'on s'est retrouvé face à face avec lui lors du procès qui a été ajourné d'ailleurs et qu'à aucun moment à aucun moment il n'a présenté des excuses à aucun moment il a semblé conscient de ce qu'il avait fait à aucun moment il a baissé les yeux pour montrer qu'il avait honte de ce qu'il avait rien pourquoi le procès a-t-il été ajourné ? pour une faute de procédure pour une faute de procédure donc le procès aura lieu ? à la demande de la partie adverse le procès aura lieu mais on ne sait pas quand ? si il aura lieu à la fin de l'année là normalement il a lieu à la fin de l'année mais de toute façon nous la famille on s'est mis dans la tête que cette personne-là de toute façon il n'y aura rien il faut qu'on fasse le deuil il a fallu qu'on fasse le deuil de la perte de notre personne qui nous était chère mais il faut aussi qu'on fasse le deuil de se dire que cette personne-là ne sera pas punie donc lorsque vous dites que le procès a été ajourné il a été ajourné immédiatement ou il y a eu quand même possibilité d'un échange où il a pu rapporter les conditions de l'accident qu'a-t-il dit ? non non pas du tout la juge a rapporté les conditions de l'accident mais il y a eu une faute de procédure dans le passage des dossiers donc il n'a même pas pris la parole ? non même pas il a été à la barre mais il n'a pas pris la parole est-ce que vous avez pu savoir ce qu'il avait répondu au cours de l'enquête pour expliquer ce qui s'était passé ce qu'il se souvenait de quelque chose ou pas ? alors il a accusé il a accusé mon mari au départ en disant que c'était de la faute de mon mari le rapport d'accidentologie est un rapport d'accidentologie aggravant puisque ça montre que c'est lui qui est entièrement en tort et qu'il n'a même pas freiné et le juge nous a dit que c'était une personne qui n'avait et pareil pour la personne le gendarme nous a dit que c'était une personne qui n'avait aucune empathie aucune empathie donc il a exclu sa responsabilité sur ce qui s'est passé c'est-à-dire que oui et même quand on l'a mis face à ses responsabilités aucune empathie rien du tout ça s'était passé à quelle heure madame ? ça s'est passé dans l'après-midi début d'après il était déjà à 3 grammes en début d'après-midi déjà à 3 grammes en début d'après-midi par une belle journée déjà à 3 il avait fait tous les bars du coin il a fait tous les bars du coin dernière chose au fond quelle sanction voudriez-vous qu'il soit qu'il soit appliqué et qui à votre avis serait à la hauteur de ce qu'il a fait et selon vous ? alors moi je ne suis pas juge ce n'est pas moi qui ai fait les lois je veux juste qu'on respecte les lois qui ont été faites et qu'on respecte les personnes qui sont dans le deuil c'est-à-dire on a fixé des peines et bien on sait qu'il peut avoir jusqu'à 7 ans de prison et bien au juge d'évaluer à combien d'années de prison il doit être condamné ce n'est pas moi qui dois dire s'il doit être condamné à 1 an 2 ans 5 ans 7 ans mais qu'il est une condamnation effective qu'il est une condamnation effective et non pas qu'on nous dise et bien voilà il a fait 4 mois de préventive donc le juge va décider ou pas de le condamner minimum à 4 mois puisque de toute façon il les a fait mais il n'y aura rien au-delà on nous l'a dit Garance c'est vous qui avez appelé au standard et c'est important d'ailleurs de le dire parce que parfois effectivement nous recevons ce type d'appel parfois c'est notre équipe de programmation qui c'est bien normal peut après un examen des pages Facebook ou des réseaux sociaux aller vers l'auditeur là c'est vous qui avez appelé je trouve que votre témoignage est extrêmement intéressant vous seriez prêt à aller plus loin dans ce témoignage et pourquoi pas venir sur l'antenne de CNews je vois que vous êtes à Orléans ou même venir un jour dans notre studio d'Europe 1 pour en parler alors tout à fait d'accord mais je préférerais attendre que le procès ait lieu parce que je ne veux pas qu'on puisse nous dire ensuite qu'il y a eu vise de procédure ou qu'on a parlé de l'affaire non c'est pas vise de procédure mais c'est vrai que si vous la médiatisez ça peut influencer forcément les débats mais moi je trouve intéressant vraiment voilà je trouve intéressant et je pense qu'on va tous être d'accord parce que je dis souvent que je suis le premier auditeur de notre émission je sais pas ce que les auditeurs que je vais entendre lorsque j'arrive à 11h et votre témoignage est très fort je trouve et on a envie effectivement de savoir ce qui va se passer le procès aura lieu au mois de janvier dites-vous ? non 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 il a lieu au mois d'octobre-novembre pardonnez-moi octobre-novembre donc ce qui serait bien est-ce qu'on pourra avant le procès échanger avec vous ou est-ce que vous préférez que le procès ait lieu au lendemain ? je préfère que le procès ait lieu d'autant plus que je suis pas la seule j'ai mes beaux-enfants j'ai ma fille on est on est sept parties civiles donc je ne veux pas je ne veux pas pouvoir intervenir sans qu'ils en soient d'accord et vous avez d'accord et vous avez un avocat évidemment qui est partie civile avec vous que nous connaissons peut-être je ne sais pas si vous avez un avocat si vous avez choisi un avocat que nous connaissons ou pas non je ne pense pas il y a tellement d'avocats qui interviennent dans nos émissions bon je vous remercie grandement Garand je vous souhaite surtout beaucoup de courage et c'est moi qui vous remercie d'avoir pu intervenir dans votre émission parce que je trouve que voilà c'est important de donner la parole aux auditeurs et d'avoir pu m'exprimer c'est déjà quelque chose pour moi de voilà qui fait du bien mais je le devine je le devine et je vous remercie grandement on avait commencé parce que je ne savais pas de quoi il en retournait pour tout vous dire j'avais commencé par une question un peu plus légère sur Garance et les enfants du paradis je vous demandais si vous appeliez Garance précisément parce que vos parents avaient vu ce film là ou pas qui est un magnifique prénom Garance oui c'est un très très beau prénom Garance c'est un très très beau prénom effectivement et votre mari s'appelait comment Garance ? Philippe écoutez on aura une pensée bien sûr pour lui et je vous remercie grandement de ce témoignage parce qu'il est instructif tout simplement et c'est vrai qu'il faut entendre les victimes et c'est ce que nous avons fait avec vous ces quelques minutes il est 11h48 on va marquer une pause et je crois que cette fois-ci nous allons partir pour Metz si j'ai bien compris l'ordre du chapitrage de cette émission bravo vous suivez c'est bien je suis l'émission que j'anime vous vous rendez compte que nous animons d'ailleurs parce que je ne suis pas seul à animer cette émission c'est le maestro pourquoi ? et pourquoi partons-nous alors on part pour Metz ah oui Paris comme vous le savez allez clac j'ai des profs d'anglais heureusement que vous faites pas de radio c'est plus joli partir pour je rappelle que on va à la boule et qu'on part pour la boule allez allez et partir pour cette émission c'est une boucle temporelle mais non mais parce que c'est plus joli on a compris on sait on sait et qu'est-ce que j'ajoute dans ces gars-là généralement alors là non là j'ai pas je parle de sur je parle de sur t'étais où ce week-end j'étais sur Bordeaux ah non moi j'étais sur Angoulême vous voyez Fabrice faire des signes depuis tout à l'heure et on part en pub on part pour la pub oui à tout de suite et vous pouvez réagir au 0 à 80 20 39 21 avec Pascal Prodeux 11h à 13h sur Eur à P